coucou c'est géraldine je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mon junk aujourd'hui on va faire la couverture la couverture mais avant de vous parler de cette couverture je voulais vous remontrer j'ai oublié la dernière fois quand je vous ai présenté donc tout le tout ce que j'allais utiliser ce fameux morceau de tissu donc voyez il est quand même assez grand donc ancien draps que j'ai donc passé donc dans un bain d'aquarelle enfin un bain d'aquarelle diluée donc dans de l'eau comme un bain de teinture au café par exemple vous avez montré donc que j'avais fait du papier et donc voici ce grand cette grande pièce de tissu donc oui on peut quand même faire des choses assez intéressantes et je sais pas si vous allez bien voir si j'allume la lumière d'ailleurs ce serait mieux voilà on a des reflets sur le tissu donc c'est parce qu'en fait c'est tout simplement le tissage du tissu qui est fait comme ça donc on a on a un marquage de couleurs qui est assez assez sympathique donc ce pourquoi je vous montre ça parce que il y a certainement un grand morceau que je prendrais donc dans ce sens là pour faire le ruban de fermeture j'ai pas encore vraiment décidé mais je pense que je ferai comme comme pour l'autre j'ai aussi omis de vous dire quand je vous ai parlé de la teinture du tissu pourquoi vous ne pouvez pas et bien laver un tissu que vous avez teint dans un bain d'aquarelle parce que la teinture du tissu demande une technique un petit peu particulière et pour que votre tissu soit teint et qu'il soit lavable il faut qu'il y ait ce qu'on appelle de la mordance donc ça se fait avec un produit soit naturel soit chimique qui permet en fait de faire une fixation de la teinte que vous mettez sur le tissu bien évidemment moi je n'utilise pas du tout ce procédé c'est vraiment juste pour le scrap et ça n'a rien à voir avec la vraie teinture je tiens à vous le préciser de manière à ce que voilà si jamais vous voulez vous lancer dans la teinture de tissu que vous comprenez bien la différence moi je fais vraiment juste on va dire une colorisation tout simple du tissu et pas une vraie teinture avec un fixatif pour la couleur donc voilà et puis je ne vous ai pas non plus parlé de ce papier là qui est aussi un papier donc teinté toujours dans ce bain d'aquarelle sauf que ce papier je vous en ai parlé dans le hall de présentation c'est un papier donc voyez le l'extérieur enfin le dessous est blanc simplement parce que c'est un papier qui ici à une comment dirais-je une couche une légère couche donc en coton en papier et que derrière et bien c'est du synthétique et le synthétique ne se teint pas donc ça faut le savoir ici voilà voyez la couleur pourtant elle a vraiment été appliquée de la même manière ça ne teint pas alors ce papier c'est ni plus ni moins du canvas du papier canvas de chez action que vous pouvez utiliser pour passer dans votre imprimant pour faire des photos imprimées sur du canvas donc voilà j'aime beaucoup le rendu de 2 des teintures sur ce sur ce papier c'est pas la première fois que j'utilise et je trouve que vraiment ça rendu sympa attention cependant si vous l'utilisez et que vous faites sécher au four vous ne le faites sécher que quelques secondes et ensuite vous le retirez du four sinon votre papier va gondoler je vous rappelle que il ya du synthétique donc à l'arrière et ça ça ne supporte pas bien la chaleur donc voilà ça c'était pour les papiers on y va donc à la couverture pour la couverture je vous rappelle donc alors je prépare mes outils mon bureau je suis désolé un petit peu fouillé en plus je viens de terminer un autre tuto et du coup j'ai pas le temps de nettoyer mon bureau donc c'est un peu le fouillé donc je vous rappelle qu'on utilise cette demi feuille de couverture donc ce sont des covers directement de chez craft au clock avec des papiers qui sont un petit peu plastifiés donc vraiment super génial donc je vous rappelle je vous rappelle que la feuille faisait 60 cm par 24,3 donc ici on est sur les 24,3 là je n'ai plus que 30 mais ça me suffit puisque mon junk donc celui ci la couverture fait 27 cm par 21 cm donc ça me laisse de quoi avoir même si c'est petit avoir quand même un petit peu de centimètre pour rabattre donc sur mon sur ma couverture voilà donc je vous rappelle qu'on est à 21 par 13 5 je crois quasiment enfin pas tout à fait puisqu'il ya la couverture comment dirais-je la tranche arrondie alors pour cette précédente couverture j'avais utilisé ce que j'appelle le carton à biscottes parce que ce sont des biscottes en fait ce sont des grands paquets de biscottes désolé pour la marque on va la tourner comme ça voilà ce sont des grands paquets de biscottes et ça me permet et bien d'avoir une un carton assez grand et assez assez haut aussi en hauteur et qui me permet et bien puisque là on est sur zut en général on doit être sur un petit peu plus de 21 ça me permet et bien de pouvoir faire des couvertures avec un carton assez assez sympa et puis blanc à l'intérieur donc ça aussi c'est pratique notamment quand on utilise du tissu adhésif transparent comme c'est le cas j'ai un tissu qui est comme ça donc ça me permet et bien sur ce côté blanc de poser mon tissu puis à l'arrière de le de remettre voilà quelque chose de différent aujourd'hui c'est parce qu'on va utiliser parce que j'ai trouvé qu'avec ce papier comment dirais-je de couverture et bien ma couverture était vraiment très rigide et moi je voulais quelque chose de plus souple voyez pourtant on a vraiment beaucoup de souplesse mais pour le coup une fois qu'il ya le papier ensuite en sachant qu'à l'intérieur j'ai juste mis un papier de photocopie teintée donc voyez on a on a la rigidité la rigidité s'est fait vraiment toute seule et moi je voudrais quelque chose de plus souple donc je vais tenter le coup donc non pas avec ce carton de biscottes mais avec ceci j'ai utilisé bien sûr ce qu'il y avait à l'intérieur alors non pas cette cartonnette puisqu'on va se retrouver au même style que celle que je viens de vous montrer mais plutôt avec ce côté là qui est quand même assez rigide et souple je vais essayer je ne sais pas on va vraiment tester ça ensemble donc allez c'est parti donc j'ai dit qu'il me fallait une couverture de 21 21 par 27 je pense que ça doit être ça je me trompe pas on vérifie quand même 21 alors je ne vais pas me précipiter donc pour celles qui trouveraient que c'est un petit peu long je vous invite à passer en mode comment dirais je accéléré parce qu'à chaque fois j'essaye de me dépêcher de me dépêcher et je ne fais que des boulettes donc là je vais prendre mon temps parce qu'on travaille sur la couverture donc c'est quand même une étape importante voilà c'est bien 21 par 27 hop on le range et on y va donc on a dit 21 cm j'espère qu'on est limite limite pli hein en plus ça a bougé alors je vais la mettre dans ce sens là parce que ça a du mal dans votre sens voilà parfait et là on a 27 voilà pour ceux ci alors ensuite pour coller j'utilise alors attendez je vais essayer de positionner comme ça me plaît donc ça c'est à peu près bien voilà c'est pas non plus un millimètre prêt mais j'aime bien quand même alors je vais juste faire un petit coup en crayon de papier pour tout à l'heure pouvoir repositionner au même endroit je vais utiliser donc pour coller cette couverture mon pot il est là j'utilise de la colle à bois la colle à bois de chez patex sauf que moi je la dilue parce que je trouve qu'elle est vraiment trop épaisse et du coup ça me plaît pas du tout donc là je vais peut-être un peu dilué on va voir ce que ça va donner sinon je la réépaissirai un petit peu donc alors attendez je vais prendre je vous fais une petite pause tout simplement pour prendre ça pas trop dégouliner pas trop que ça dégouline sur mon bureau et ensuite comme ça sera plus facile pour recoller sur la couverture elle est peut-être un petit peu liquide la colle mais bon on va essayer au pire j'en rajouterai alors bien évidemment le plus important ce sont les bords je pousse ceci je me repositionne à peu près au bon endroit alors ça c'est mon dernier petit outil de chez craftelier je vous en avais parlé vraiment je le trouve super je pense que j'ai mis peut-être un petit peu d'eau dans ma colle un petit peu trop d'eau ouais moi je l'ai un petit peu trop dilué donc c'est pas grave on va rajouter un peu de cette colle vous voyez c'était pas très malin mon idée de la de trop l'aduler je trouve qu'effectivement elle est plus facile c'est plus facile de l'étaler au pinceau mais pour le coup oui tout ça pour vous dire que voilà je vous parlais donc de ce petit outil franchement j'en suis très contente ça faisait longtemps 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 que je le voulais et à chaque fois que je voulais commander il n'était pas dispo donc là vraiment j'ai sauté sur l'occasion et j'en suis très contente voilà je pense que là ça devrait aller normalement ma couverture est bien lisse hop donc on y va pour les côtés je vais juste prendre une petite marge de 2 mm j'ai un petit point j'ai un outil que je me suis fabriqué avec le tuto de créa mélanant donc qui est super pratique pour faire les coins simplement je les fais un petit peu grand et du coup je trouve que c'est pas bien je vous le montre je vous le montre je vous le montre oui je le retrouve il est là alors je l'avais fait donc voici le petit outil je l'ai fait avec comment ça s'appelle les plastiques que j'avais récupéré des dossiers suspendus je vous ai fait des tutos avec ça donc je l'ai fait avec ce plastique simplement je l'ai fait de 4 mm et c'est vraiment vraiment trop gros vous voyez ça se positionne comme ça et une fois que vous êtes bien dans l'angle et bien vous tirez votre trait ça vous permet d'avoir des angles parfaits simplement il est un petit peu grand donc du coup faut que je m'en fasse un plus petit mais en attendant voilà donc j'utilise ma bonne vieille règle donc j'ai pris une marge de 2 mm seulement ça suffit amplement voilà donc j'aurais pu m'abstenir évidemment de faire les traits oui c'est pour vous montrer je sais même pas si vous voyez d'ailleurs j'espère hop on y va par contre je vais remettre un petit peu de colle je fais une petite pause je vous remets ma petite colle parce que je trouve qu'elle est un peu liquide et on se retrouve tout de suite ça y est j'ai fait ma petite bidouille de colle elle est un petit peu moins liquide que tout à l'heure donc on y va je vais juste prendre ça hop on va sur le premier côté ah oui sauf que je suis très très maligne regardez la boulette que j'ai fait j'ai repris mon papier tout à l'heure qui était tout sale hop donc je vais faire un petit nettoyage ça y est j'ai nettoyé ma couverture ça se nettoie extrêmement bien évidemment c'est plastifié donc heureusement parce que vous voyez quand je fais des vidéos je fais toujours des boulettes je ne sais pas ça doit être le stress je suis mal concentré je sais pas mais à chaque fois c'est la même chose alors hop on continue notre collage vous voyez ça se colle très bien il n'y a pas de il n'y a pas de déchirure c'est vraiment quelque chose de très adapté et c'est vraiment très très agréable à travailler encore une fois pour celles qui voudraient n'hésitez pas à accélérer ou à passer cette étape pour celles qui ont tout à fait compris le principe je vais juste remettre le temps je vais juste remettre le temps je vais juste remettre le temps je vais juste remettre un tout petit peu de colle Ici, dans l'angle. C'est parti. Donc, voilà pour la couverture. Vous voyez, c'est vraiment parfait. Alors, la couverture est vraiment comme je le souhaite. C'est vraiment la souplesse que je voulais tout à l'heure. Alors, avant de la tripoter, je vais quand même laisser tout bien sécher. Parce que vous l'aurez compris, il faut vraiment quand même que les finitions soient parfaites. Donc, on laisse ça de côté. On y reviendra après pour couvrir l'intérieur. Je pense que je choisirais un papier, je ne sais pas encore ce que je prendrais. Peut-être un papier teinté au café ou voilà, comme j'ai fait pour l'autre. Je ne sais pas encore. En tout cas, je suis très contente cette fois de la couverture. Enfin, en tout cas, de la souplesse. On fait une petite pause et je vous retrouve avec la suite. Pendant que ma couverture termine de sécher, j'ai sorti tous les papiers qu'on va diviser encore une fois en deux. Puisque je vais avoir deux livrets dans ce junk. Donc, voilà. Je vais diviser les deux papiers. Ensuite, on se retrouvera pour la fin de la couverture. Je voulais vraiment qu'elle termine de sécher pour pouvoir travailler dessus et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, on y va pour les papiers. Alors, comme ils ne sont pas tous pareils, je vais faire deux teints. Je vais essayer. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ça, ça. On va mettre une feuille de cahier. Ça, c'est un carton épais. Donc là, on va peut-être mettre une entière, une demi. Alors, ça et ça. Ça et ça. Ça et ça. Hop. Ça et ça. Alors, j'essaie de diviser en fonction à peu près. Parce que vous voyez, là, on n'a pas du tout. Ça, c'est un papier qui est ancien, qui est vieux. On n'a pas tout à fait les mêmes papiers. Donc, j'essaie de bien l'équilibrer. Un cahier, un cahier. Alors, ça, c'est une feuille cartonnée. Donc, celle-ci, je vais la couper en deux. Du coup, je vais mettre ça et ça. Ou plutôt ça et ça. Celle-ci, on va la couper en deux. Donc, elle doit faire 30, 29, c'est quelqu'un. Et même chose pour celle-ci. Et je n'ai pas terminé. Ah non. Alors, celle-ci, je ne vais pas encore la diviser parce que je pense que je ferai des petites choses avec. Donc, les papiers sont divisés en deux. Ça, ça va aller là. Et il ne me restera plus, bien sûr, qu'à diviser, eh bien, les papiers, les papiers décors. Mais ça, on le fera ensemble la prochaine fois. J'aurais peut-être préparé déjà au moins une partie des livrets. Donc, il va falloir bien évidemment que je recoupe mon papier. Parce que je vous rappelle que mon junk fait 21 en hauteur. Que mes papiers décors font 20,3. Donc, je vais, je pense, couper. Donc, ils vont être, bien évidemment, vous l'aurez compris, pliés en deux. Il va falloir donc que dans cette hauteur de 21 cm, je coupe 1 cm pour avoir une hauteur de 20. Pour laisser un petit peu de marge, en fait, à ma couverture. Et puis, dans ce sens-là, il va falloir également que je recoupe. Puisque je crois que de mémoire, on était à 11,5. Alors, attendez. Je vais vous dire ça. Par exemple, ici, on est à 11. Vous voyez, je disais encore des boulettes. Voilà, on est à peu près à 11 cm. Donc, je vais donc couper également dans l'autre sens sur 22 cm. Pour avoir donc des plis à 11. Donc, je pense que tout ça, je vais le faire hors caméra. Pour gagner donc du temps pour la prochaine vidéo. Alors, hop, je vais faire mes petits paquets. En voilà déjà un. Et en voilà deux. On termine avec la couverture. Qui normalement est bien sèche. Donc, vous voyez, franchement, c'est superbe. J'adore. Ce n'est pas compliqué à coller. Vraiment, c'est super. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est, eh bien, faire la tranche. Donc, je veux une tranche souple. Donc, j'ai 27 cm. J'ai une tranche de 3. Donc, 27 cm, ça me fait 13,5. Ça fait 13,5. J'ai une tranche arrondie. Donc, oui, c'est ça. Je suis en train de me poser des questions. Mais non, c'est tout à fait ça. Alors, on a dit. Donc, mon centre, il est là. Ok. Et donc, il va me falloir. Donc là, je suis à 1 cm. 1 cm. 1 2e cm. Et 1 3e cm. Donc là, normalement, j'ai ma tranche. Je dois donc avoir ici 12 cm. On est bon. Et ici, 12 cm. On est bon. Très bien. Donc, hop. On va faire plus simple ici. 12. Alors, pourquoi je marque, en fait, et bien, simplement parce que maintenant, on va utiliser cet outil que j'attrape. Voilà. Et là, ma planche de rainurage. Alors, je vais me positionner. Oui, alors évidemment, ça, c'est pas très malin. J'aurais dû faire une marque sur le bord ici. Idem pour là. Voilà. Ce qui va me permettre de me situer. Alors, en fait, ce que je suis en train de faire, vous ne voyez pas, pardon. Je positionne mes deux marques. Donc, j'ai choisi de faire 3 cm. Je vous rappelle. Je le positionne dans un des crans. Peu importe où, on s'en fiche. Et maintenant, je vais venir faire des plis. Pourquoi ? Et bien, simplement pour pouvoir avoir une couverture souple. Zut, j'ai perdu mon truc. Je suis toujours en train de chercher quelque chose. Oui, c'est pas grave. On va prendre celui-là. Donc, en fait, je vais tout simplement... Alors, je n'ai pas besoin que les plis soient extra forts. Donc, je l'ai fait d'une rainure à une autre. Alors, moi, je vous rappelle que je suis en inch. Voilà. Donc, en fait... Donc, tout l'écran jusqu'à ce que j'arrive. Oups. J'ai dévié. Ah oui, alors j'ai dévié parce que je suis en plein dans la rainure. Donc, je vais me décaler. C'était pas mal. Est-ce que là, j'y suis bien ? Voilà. Donc, là aussi, vous pouvez passer en accéléré, bien sûr. Et là, je vais me positionner. Hop. Et la dernière. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien, ça me permet d'avoir ces petites lignes. Et en fait, de pouvoir assouplir ici toute ma couverture. Donc, vous voyez, je vais pouvoir avoir quelque chose. Non pas avoir une tranche qui soit carrée. Parce que je ne voulais pas de ça. C'est-à-dire une tranche pliée ici et pliée là. Et rien à voir ici. Là, on a quelque chose de plus souple. Et de très arrondi. Donc, je trouve que c'est quand même, voilà, beaucoup plus joli. De faire comme ça. Mais après, voilà, encore une fois, chacun ses goûts. J'ai intérêt de faire attention quand je vais faire la couverture tout à l'heure. Enfin, demain ou plus tard, à faire dans le bon sens. Donc, voici pour la tranche. J'espère que vous avez bien compris le principe. 25 minutes. Je pense que la vidéo a assez duré. Et on se retrouve donc pour la prochaine étape qui sera, eh bien, de commencer à faire les livrets. Et puis, peut-être de faire la décoration de la page intérieure. On verra ce qu'on a le temps de faire. Ce n'est pas gênant du tout. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye, bye. « Bye. » Et puis, après...